Hey hey ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentaire sur Black Ops 2 sur la map Nocturne. Alors c'est exceptionnel que vous voyez la map Nocturne. Je sais que vous en avez marre, comme vous avez vu récemment on vous upload plus de gameplay sur Nocturne mais on évite. Sauf que là vous comprendrez pourquoi exceptionnellement j'ai upload un gameplay sur Nocturne. Alors aujourd'hui on va tout simplement se retrouver avec Wasabi. Attention le Wasabi ça pique donc vous l'aurez compris c'est tout simplement pour ceux qui le connaissent et oui vous allez dire mais pourquoi il y a des R qui apparaissent, pourquoi il y a un chat à gauche c'est tout simplement un joueur PC connu qui a d'ailleurs été mis en avant par l'un des membres de la rage à savoir... Hey hey les gens c'est Tonio ! Voilà donc je sais pas si je le fais bien et excusez moi de toute façon une intro d'un youtubeur c'est toujours personnel et il n'y a que le youtubeur en question qui sait le faire convenablement. Comme moi avec ma pêche, ma patate et ma banane il n'y a que moi qui sait le faire correctement. Tonio il n'y a que lui qui sait faire son intro correctement donc désolé si j'ai un petit peu massacré leurs introductions enfin voilà donc comme je vous le disais c'est un joueur PC pourquoi alors parce que au moment où je vous parle si vous l'avez pas vu je vous invite à la voir normalement je la posterai là aujourd'hui où je commente on est mercredi je posterai normalement une vidéo samedi expliquant le recrutement de joueurs PC dans la rage qui s'agrandit alors je ne vais pas aborder le sujet parce que au moment où je commente cette vidéo vous voyez cette vidéo vous êtes censé savoir le pourquoi du comment qu'est ce qui va se passer comment ils sont recrutés etc voilà tout simplement je vous invite à voir la vidéo de toute façon elle portera un titre qui vous informera sur le recrutement de joueurs PC etc si le recrutement est ouvert si c'est moi qui cherche sans ouvrir le recrutement etc et pourquoi on a fait ça alors tout simplement je vais vous répondre tout vite fait à ça pourquoi parce que j'ai fait en gros et je l'aurais dit aussi dans la vidéo un sondage savoir combien de personnes dans nos abonnés seraient pour le recrutement de joueurs PC vous étiez écoutez moi bien à peu près 1000 votants en gros je vais arrondir puisque vous étiez 950 960 au moment où je fais cette vidéo donc d'ici là vous aurez atteint les 1000 votants vous étiez en gros 1000 votants 900 pour et 100 contre ce qui fait 90% ce qui pour un sondage est énorme et je ne peux en tant que leader de la team rage en tant que leader de la team fr la plus connue à ce que je sache sur youtube concernant ces massacres etc même si je sais que forcément il ya d'autres joueurs talentueux qui sont là cachés qui n'attendent que d'être découverts et j'espère ben et ben pouvoir les voir et puis les intégrer un jour et les mettre en avant afin qu'ils ne puissent qu'ils puissent progresser plus vite encore en bénéficiant ben du public que la rage peut déjà avoir voilà donc tout ça est expliqué dans la vidéo de samedi donc je vous invite à aller la voir et là on va se retrouver donc sur le gameplay de wasabi wasabi donc qui sera officiellement le premier membre rage un joueur pc d'autres vont arriver d'autres vidéos vont arriver à chaque fois vous connaissez un petit peu la coutume qu'un joueur intègre la rage généralement c'est une intégration avec un commentaire de ma part et surtout un gameplay qui vous arrache les crottes de vos intestins qui vous décolle de votre chaise enfin bref qui vous met sur le cul voilà donc ce gameplay il va vous mettre sur le cul même si c'est vrai que forcément il vous mettra moins sur le cul au moment où je vous le commente qu'au moment où il est sorti parce qu'au moment où il est sorti il faut savoir que c'était un world record c'était tout simplement le plus en tout cas connu gros nombre de kills sur call of duty voilà donc c'était voilà le plus de frag qu'on ait pu trouver sur youtube tout pays confondu alors depuis je crois que ça a duré un ou deux mois depuis il a été détrôné et il est passé deuxième si je me trompe pas après voilà je c'est toujours pareil peut-être que j'ai fait des recherches mais qu'il ya un gameplay que je n'ai pas vu mais voilà donc en gros voilà c'est ça a été quand même pendant longtemps le plus gros nombre de kills au monde réalisé donc par wasabi il avait été youtube upload sur la chaîne de tonio à l'époque il avait 1000 abonnés il était monté jusqu'à 7 8000 avec l'aide de tonio et aussi grâce à son talent c'est toujours pareil un sans talent vous avez beau être mis en avant ça ne servira à rien donc grâce à son talent également et donc maintenant il est je crois à 10000 à peu près ou un petit peu plus alors je ne sais plus je crois que j'ai sa chaîne de côté bon je vais pas perdre de temps de toute façon c'est qu'un détail vous irez voir sa chaîne ça vous donnera justement l'occasion un petit peu d'aller voir sa chaîne puisque sa chaîne est dans la description donc wasabi intègre officiellement la rage aujourd'hui voilà vous avez vu qu'il ya le petit chat on est bon là gg on est bon là etc etc alors je vous aurais coupé le son tout simplement pourquoi parce que c'est un gameplay que j'ai repris sur sa chaîne un parce que pour moi c'est vraiment ce qui l'a fait connaître et quand je recrute quelqu'un dans la rage il faut vraiment que le gameplay voilà vous donne envie d'apprécier directement le joueur et je pense que ce gameplay c'est ce qu'il a fait connaître c'est ce qui l'a fait découvrir donc c'est tout naturellement qui que pour moi c'est ce genre de gameplay qu'il faut upload pour le présenter lors de son intégration à la team rage voilà alors sachez aussi que je vous invite très fortement à voir parce qu'il a une très bonne idée le gameplay sur sa chaîne parce que le gameplay sur sa chaîne se déroule en live avec les commentaires en live c'est à dire prend à droite prend à gauche capture à lesb attention protégez moi etc enfin il y a la conversation de ses amis qui l'ont aidé durant la partie etc donc vraiment 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 moi je kiffe ça je kiffe encore plus qu'un commentaire parce que vous êtes immergé vous avez l'impression de vivre la partie en live vous avez l'impression vraiment de participer à cette partie pourtant cette partie elle s'est déjà déroulée il y a une semaine deux semaines un jour un mois deux mois mais ça donne un charme au gameplay encore en plus donc je vous invite vraiment à vous rendre sur sa chaîne pour aller voir ce gameplay en commentaire live en live voilà tout simplement en live sur sa chaîne donc effectivement il y a beaucoup de scores stricts parce que là le but c'est pas d'être joli c'est pas de faire du non létal là le but c'est de défoncer l'ennemi c'est de le pulvériser il va y avoir forcément là du spawn trap regardez à ce moment là quand il est dans son lot star il tue les ennemis il respawn il les tue il respawn il les tue il respawn clair lui d'ailleurs il a dit lui même quand il parle de ses gameplays tout extérieur de celui là il dit voilà effectivement c'est du spawn trap c'est du spawn trap encore une fois quand il est dans ses scores stricts là quand il est dans son autre star c'est du spawn trap parce que non et normalement le spawn trap c'est clairement du viseur fixe donc même là on pourrait dire spawn kill mais bon là c'est tellement du spawn kill hard que voilà on va être honnête on va dire c'est du spawn trap maintenant c'est qu'il qui fait par contre c'est des kills normal alors effectivement il est aidé de ses alliés effectivement ils essayent de faire en sorte que les ennemis sont groupés dans un endroit mais comme je vous l'ai dit là c'est vraiment exceptionnel c'était pour le record du monde du plus grand nombre de kills sur call of duty call of duty pardon donc voilà forcément ceci explique cela voilà je suis content aussi d'intégrer des joueurs pc parce que c'est vrai que et ben sur call of duty ils sont pas mis en avant et bizarrement pourtant au niveau du fps j'ai envie de dire un petit peu au niveau compétition et autres alors certains seront pas d'accord c'est mon avis perso je le donne je n'oblige personne à à confirmer à qui c'est ce que je dis mais en tout cas au niveau fps les premiers à avoir fait de la compétition les premiers à avoir développé vraiment cet esprit compétitif avec joueurs professionnels payés etc ça a été sur pc notamment avec le très célèbre counter strike qu'on ne présente plus c'est un petit peu la star c'est un petit peu le call of duty et encore c'est un petit peu comment dire en disant call of duty c'est un peu insulté counter strike pourtant je kiffe call of duty mais bon voilà enfin en gros c'est voilà c'est son équivalent son rival donc c'est beaucoup plus connu les fps sous enfin les joueurs fps sous counter strike sur call of sur pc et donc là je trouvais que ça méritait d'être mis en avant parce que c'est aussi de la communauté fr c'est aussi call of duty donc ils ont le droit aussi de prétendre à faire partie d'une team performant sur call of duty voilà donc wasabi avait pour moi tout simplement sa place et cette section ou groupe parce que comme je vous l'ai dit je vous présenterai de la façon dont on voit les choses sur la vidéo du fameux samedi comme je vous ai dit que normalement à ce moment là vous avez déjà vu donc voilà c'est tout naturel que je trouve que voilà il fallait inclure également des joueurs pc voilà alors vous allez me dire oui il y a oui il y a peut-être game boy il y a même call of duty sur téléphone bon après les gens sachez que la gestion d'une team comme ça d'une grosse structure où il y a une vingtaine de joueurs plus d'une chaîne youtube où il y a une vidéo par jour sachez que c'est énormément de taf alors on le fait avec plaisir il n'y a pas de souci mais sachez que c'est du boulot donc sachez que je prends le temps de faire les choses je prends le temps vraiment 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 j'attends qu'on monte je veux pas créer trop de trucs pour pas être trop prétentieux je ne veux pas non plus trop attendre pour pas que on délaisse des personnes et puis que qu'on reste pas dans la logique etc voilà donc on fait tranquillement j'ai demandé votre avis j'ai demandé l'avis aux joueurs de la rage savoir s'ils étaient pour contre une team une team ou une section pc de call of duty enfin voilà une sélection rage voilà vous vous étiez à 90% pour la team ils étaient ils étaient tous pour voilà il y en a juste voilà le seul truc qui est ressorti en gros c'est oui bien faire le distinguo sur certains modes de pc alors sachez que de ce que j'ai compris j'ai parlé avec wasabi et j'ai parlé avec d'autres youtubeurs pc il y a le live normal comme vous c'est à dire une domination c'est 10 minutes c'est du 6v6 de la gt c'est 10 minutes c'est du 9v9 mme ec ou domination donc ça change pas par contre il y a aussi des serveurs dédiés donc alors des serveurs dédiés vous voyez à travers les murs bien sûr des serveurs dédiés ou ou je ne sais pas moi vous pouvez voler ou ou votre sniper il va tirer des roquettes bon tout cela je n'en parle pas voilà je n'en parle pas parce que ça aucun mérite ça n'a plus rien à voir avec call off quoi c'est voilà donc sachez que eux jouent sur des serveurs déjà public maintenant comme j'ai dit voilà ils m'ont dit voilà sur certains anciens call off malheureusement si on joue sur des serveurs publics il n'y a personne il n'y a plus personne donc ils m'ont dit par contre il y a des serveurs dédiés privés qui sont normaux mais qui par exemple je ne sais pas moi vont mettre le nom des joueurs dans la barre des filles en rose et c'est tout c'est à dire les modes restent les mêmes la vie reste la même tout reste les mêmes sauf qu'il y a un petit changement voilà une petite broutille alors moi forcément ces genres de choses ça j'accepte parce que en gros je veux que ce soit le même nombre de temps et que ce soit le même mode de jeu etc voilà ou alors quand ça diffère un petit peu mais que ce n'est pas choquant dans ce cas ok mais précisons le par exemple là c'est de la démolition donc c'est un mode de jeu si je ne dis pas de bêtises pareil vous pouvez me rectifier dans les commentaires si je vais dire de la bêtise parce que je n'ai pas pratiqué la démolition beaucoup sur Black Ops 2 c'est de la démolition donc ça mode de jeu qui existe sur console ça c'est pas de soucis ça peut aller jusqu'à 15 ou 20 minutes là en l'occurrence ça va être à peu près un peu moins d'un quart d'heure donc là jusque là c'est normal la seule différence c'est que c'est du Nocturne démolition et que c'est du 9v9 donc forcément effectivement c'est plus simple de faire plus de kills mais ça reste une très belle performance ça reste une très grosse performance et sachez d'ailleurs que le record a été battu également par un joueur PC si je ne me trompe pas allemand et c'est aussi du 9v9 qui l'a fait donc voilà donc c'est équitable voilà la seule chose c'est que pour moi je me dois juste de vous le préciser dans le commentaire et donc vous allez voir que la partie va bientôt se terminer le commentaire va se terminer moi je vais vous laisser rapidement à la fin du commentaire parce qu'il ne me restera pas beaucoup de temps pour tout vous présenter en tout cas sachez que dans la description il y a la chaîne de Wasabi n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne à vous rendre sur sa chaîne pour voir ce gameplay en live sur sa chaîne et puis surtout comme d'habitude pour intégrer un nouveau joueur et bien on va garder des bonnes habitudes je vous demanderai 1000 petits likes pour lui souhaiter la bienvenue et je pense qu'il les mérite amplement je pense qu'il mérite amplement ses 1000 likes puisqu'il va se terminer sur un score de 495 à 2 il a fail les 500 frags de 5 petits frags donc 495 à 2 de Wasabi Wasabi bienvenue à toi j'espère que vous avez les laqueux les bras ouverts avec 1000 likes moi je vous dis portez vous bien c'était Hypno à la prochaine ciao bye bye ciao Sous-titrage ST' 501